Bonjour, alors la courbe que j'ai représentée ici, c'est la courbe représentative de la fonction y égale 15 sur x. Et ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est calculer non pas l'air d'une portion de plan comprise entre la courbe et l'axe des abscisses, mais l'air d'une portion de plan, tu vois, c'est celle que j'ai coloriée en bleu, et elle est comprise entre la courbe et l'axe des ordonnées cette fois-ci. Elle n'est pas délimitée par deux valeurs de x comme on a habituellement, mais ici par deux valeurs de y, la valeur y égale e et la valeur y égale e puissance 3. Donc voilà, je voudrais déterminer l'air de cette portion de plan qui est comprise entre l'axe des ordonnées et la courbe, et les droites d'équation y égale e et y égale e puissance 3. Alors comme d'habitude, je t'encourage à réfléchir à ça de ton côté en mettant la vidéo sur pause, et puis après on se retrouve pour voir comment est-ce qu'on peut aborder ce problème. Alors maintenant que tu réfléchis, on va le faire ensemble. Et en fait, évidemment, ça fait penser au calcul d'intégrale qu'on a fait d'habitude. Et ce qu'on avait fait, c'est diviser l'intervalle entre les valeurs de x qu'on considérait, en des tout petits intervalles sur lesquels on avait construit des rectangles, et l'intégrale en question, c'était la somme de tous ces petits rectangles. Ici, on peut faire exactement la même chose, mais comme d'une certaine manière les axes sont inversés, on va le faire à partir de l'axe des ordonnées ici. Donc on peut imaginer qu'on construit ici des petits rectangles, comme ça, avec tous la même largeur. Voilà, comme ça. Et ensuite, on va faire la somme de l'air de tous ces rectangles, et ça nous donnera une valeur approchée de cet air bleu. Et comme on fait d'habitude, quand on prend la limite, ça nous donne une intégrale qui correspond exactement à la valeur de l'air de cette portion de plan-là. Donc, quelle est maintenant la surface de chacun de ces petits rectangles ? Alors, on peut imaginer qu'on a divisé cet intervalle-là, donc l'intervalle entre y égale e et y égale e puissance 3, en des petits rectangles de largeur dy. dy, je parle de largeur ici, c'est ce petit côté, c'est dy. Et puis, quelle est la longueur de ces rectangles ? Eh bien, c'est cette valeur-là ici, eh bien, c'est cette valeur-là qui, en fait, est x. Tu peux imaginer qu'ici, on a y. Ici, c'est donc y plus dy. Et donc, la longueur du rectangle, eh bien, c'est l'antécédent de y par la fonction 15 sur x. Donc, c'est x. Et donc, finalement, l'air du rectangle qui est là, ici, eh bien, c'est, alors je vais le noter comme ça, c'est x fois dy. Alors, quand tu regardes ça comme ça, c'est un peu embêtant, parce qu'ici, dans cette expression, il y a deux variables. Mais heureusement, on a une relation entre ces deux variables, x et y. Et à partir de cette relation-là, on peut l'inverser et exprimer, non pas y en fonction de x, mais x en fonction de y. Ce que je veux dire, c'est que si y est égal à 15 sur x, tu vois que si je multiplie des deux côtés par x, évidemment, ici, x ne peut pas être égal à 0. Donc, je peux faire ça. x fois y, ça va me donner 15. Et maintenant, je vais diviser des deux côtés par y, en supposant que y n'est pas égal à 0, mais c'est le cas ici, je vais obtenir que x est égal à 15 sur y. Et là, c'est intéressant, parce que du coup, l'aire de ce petit rectangle ici, c'est 15, je vais remplacer x par la valeur que je viens de trouver, donc 15 sur y, fois dy. Et donc là, j'ai exprimé l'aire de mes rectangles uniquement en fonction de la variable y. Et quand je fais la somme de tous ces rectangles, eh bien, j'obtiens une intégrale qui est l'intégrale de la fonction 15 sur y, dy. Et évidemment, il faut prendre en compte les bornes d'intégration, et les bornes d'intégration, elles dépendent de y aussi, ça tombe bien, et on intègre entre e et e puissance 3. Donc, c'est une intégrale qui va de e à e puissance 3 de la fonction 15 sur y, dy. Alors, on peut utiliser les propriétés des intégrales. Déjà, la constante 15, je peux la faire sortir, donc je vais avoir 15 fois l'intégrale de 1 sur y dy, entre e et e puissance 3, c'est-à-dire qu'il faut trouver une primitive de 1 sur y, par rapport à y, et ça, c'est la fonction logarithme de valeur absolue de y. Donc, je vais avoir 15 fois logarithme de valeur absolue de y entre la valeur y égale e et la valeur y égale e puissance 3. Ici, j'ai dit logarithme simplement, mais tu auras bien compris que je parlais du logarithme népérien. Alors, je vais faire les calculs. Maintenant, ça me donne, donc, je vais avoir déjà 15 fois la valeur de logarithme de valeur absolue de y pour l'extrémité finale, qui est e puissance 3, donc 15 fois logarithme népérien de valeur absolue de e puissance 3, moins 15 fois la valeur de logarithme de valeur absolue de y pour y égale e, l'extrémité initiale, donc moins 15 fois logarithme de valeur absolue de e. Alors, maintenant, il s'agit de calculer, on va utiliser ce qu'on sait sur la fonction logarithme naturelle. Valeur absolue de e puissance 3, c'est e puissance 3, puisque e puissance 3 est positif, et logarithme de e puissance 3, eh bien, c'est 3. Ensuite, ici, j'ai logarithme de valeur absolue de e. Valeur absolue de e, c'est e. Donc, ici, j'ai logarithme de e qui est égal à 1. Donc, finalement, mon calcul se résume à ça. 15 fois 3, c'est-à-dire 45, moins 15 fois 1, c'est-à-dire 15. Donc, j'ai 45 moins 15, ça fait 30. Voilà, ça, c'est le résultat. On a terminé. L'air de la surface qui est coloriée en bleu, ici, eh bien, c'est 30 unités d'air. C'est-à-dire 15.